Salut à tous, c'est Lord Steno et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, encore une fois sur un compte, sur un beau compte, sur le compte de Gat420, il fait partie de la guilde OMD, OMD qui est une grosse guilde française, il est actuellement à 62 millions de puissances avec 34 millions de tués. Il attaque beaucoup, parce que 34 millions de tués c'est pas mal pour une puissance pareille. On va voir tout de suite un peu sa guilde, donc sa guilde, je précise, si vous cherchez la guilde OMD, elle est, attendez si je ne me trompe pas, info publique, elle est référencée en chinoise, mais ce n'est pas du tout une guilde chinoise. Voilà, c'est juste, c'est une guilde française qui est référencée en chinoise, c'est un choix personnel du leader, on ne va pas aller critiquer ça. Voilà, ouh, un très beau classement, on voit le joueur flotu, je ne sais pas si c'est un joueur effaire ou pas, mais je l'espère, le joueur flotu c'est quand même à 2,5 milliards de puissance, ce qui est vraiment beaucoup. On voit que la guilde ne possède actuellement aucun fort, lui il n'est que R3 dans sa guilde, donc voilà, quand on regarde un peu ses équipements, ils sont déjà plutôt pas mal. Quand on vient ici, on regarde sa puissance de troupes, 14 millions, qui n'est pas tant que ça pour une puissance de troupes, 14 millions, il faut savoir, puissance de recherche, 21 millions, donc vraiment la recherche qui dépasse tout, ça c'est toujours la même chose. Ici, vitesse de construction, 300%, bim, on met la pâtée d'un coup, ici on va les mettre, ah non, il met seulement le work set, alors on va essayer de trouver le set recherche, pour voir un peu à combien il peut aller. Oui, j'espère que si ses talents sont mis en recherche, on va voir ça tout de suite. Pour l'instant, on va changer tous ses talents, un par un, comme d'habitude, donc vous voyez que ses talents, ses équipements ne sont pas tant améliorés que ça, parce qu'ils ne sont qu'en violet, et il n'y en a pas beaucoup en or, je pense que surtout que ses talents war sont en or, j'ai l'impression. Non, je viens de le changer, je suis stupide. C'est celui-là, je crois. Je recherche, voilà, c'est celui-là, je suis pas bête. Normalement, c'est celui-là qu'il fait le mieux, non, vitesse de recherche, je crois que celui-là en fait plus. On va regarder s'il y en a un de mieux, vitesse de recherche. Non, c'est bien ça. Et lui, il y a déjà mieux, c'est celui-là. Et là, on va regarder à combien de vitesse de recherche, 251%, c'est très bien, 251%, c'est extrêmement bien. Ensuite, quand on regarde les vitesses d'entraînement, il est à 227%, c'est bien aussi, 227%. On va regarder ses talents, donc là, il a un talent pharma, ce qu'on peut voir. Donc là, vous voyez que lui a, au niveau des talents supplémentaires, parce que vous savez que des points supplémentaires, quand on met tout dans les recherches, boost recherche, boost construction et boost vitesse de construction, on a des points qui nous restent. Moi, personnellement, je les ai choisi de les mettre dans l'or, et lui, il a choisi de les mettre dans le collect. Donc, c'est la vitesse de collecte qui l'augmente. C'est un choix, je ne critique pas, et aussi dans la production d'or, niveau 3. On peut voir ça à la fin. On va voir tout de suite ses bâtiments, donc là, vous voyez qu'il n'a que la salle de trésor niveau 8. Je te conseille de la passer activement, level 9, parce que c'est très intéressant. On peut voir que tous ses bâtiments à j'aime sont level 25, ça, c'est extrêmement bien. C'est très beau pour un 62 millions de puissance, tous les bâtiments à j'aime, level 25. Je ne sais pas s'il met de l'argent dans le jeu, je le verrai après en regardant ses héros. Mais là, pour l'instant, je pense, parce que 62 millions, soit il a focus vraiment ces bâtiments-là, soit il a mis de l'argent. Donc là, il vient juste de la finir, apparemment, vu que là, il est en train de passer son académie niveau 25. Donc, on imagine qu'il n'a pas les T4, ce qui paraît logique. Château 25, tous ses bâtiments level 25, très beau ici, tout est 25. Toutes les infirmeries sont niveau 25. Qu'il attend un total de 446 000 troupes à l'infirmerie, ce qui est plutôt bien, 46 000 troupes. 446 000 troupes, moi, je sais que j'ai un peu plus, mais du coup, il a plus privilégié le manoir. Ensuite, ici, tout est level 12, 13, d'accord. Donc, ça, ce n'est pas très intéressant, très important plutôt. On va aller voir tout de suite le colisée, il est 3000 et quelques, alors, rassure-moi, tu viens d'arriver dans ce royaume. J'espère que tu vas nous rassurer en commentaire en nous disant que tu viens d'arriver dans ce royaume-là, parce que... Oui, non, mais tu viens d'arriver dans ce royaume. Oui, 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 oui. Tu ne me l'as pas dit, mais tu viens d'arriver dans ce royaume, c'est possible, parce que 3000, je pense que tu viens d'arriver sur ce royaume. Je n'ai pas regardé le classement de la guille, la guille qui n'est pas première. Oulah, d'accord, donc déjà 9,7 milliards, ça monte jusqu'à des guildes, jusqu'à 21 milliards, donc c'est un très, très gros royaume. Je ne sais pas dans quel royaume tu es, du coup. J'ai regardé ça, on va voir ce tarouche vite fait. Hop, OMD qui n'est visiblement pas beaucoup aimé celui-là. Oulah, Darling Nixxon, petite dédicace à mon ami Darling Nixxon, parce que je te connais. Il faisait partie de la guille POF avant. Je tombe sur lui, vraiment par hasard, il faisait partie de la guille POF. Je ne sais pas si tu regardes la vidéo, mais si tu regardes la vidéo, eh bien, tu nous mors, bien sûr. Un ami qui part de la guille POF, c'est toujours une perte, c'est dommage, mais apparemment, tu as trouvé une superbe guille, et je suis très content pour toi. Et apparemment, tu te fais déjà reconnaître dans le royaume, apparemment. Bravo à toi. Voilà, dans quel royaume es-tu, du coup, dans le royaume 91 ? Je ne pensais pas te retrouver ici, bref. Du coup, on va regarder tout de suite les équipements qu'il a au niveau du cabinet. Donc, on avait vu qu'il a pas mal d'équipements. Or, il a très peu augmenté ses équipements recherche, c'est bien dommage. Il en a pas mal, je suis en train de cliquer sur un peu tout et n'importe quoi. Bah, déjà, vous pouvez voir qu'il a gémé, parce qu'on voit qu'il a cette armure-là, qu'il a cette épée-là. Donc, forcément, il a mis de l'argent dans le jeu. En plus, il a celui-là, donc, il a mis quand même pas mal d'argent dans le jeu. On va pas se le cacher. Donc, il a, du coup, il a de plutôt bons, très peu montés. Il en manque quand même encore pas mal pour avoir un bon set bien formé. Au niveau des persos, du coup, tu en as 4 en or. Tu n'as pas celui-là en or, donc, finalement, tu n'as pas acheté encore tous les packs pour l'avoir en or. On va quand même l'avoir en violet, quand même pas mal. En violet avec 40 trucs, je pense que tu as acheté pas mal de packs. Donc, tu en as 4 en or. Chevalier rose traqueuse, chevalier noir et roublard, c'est très intéressant. Ensuite, d'accord, donc, derrière, tu as pas mal de persos. Donc, on voit la sirène où il faut l'acheter, bien sûr. Si, ouais, d'accord, en fait, tu as tous les persos, en fait. D'accord, en fait, tu les as vraiment tous. Donc, on ne pourra pas chercher lesquels tu n'as pas, tu les as vraiment tous. Au niveau des héros gratuits que je te conseille d'augmenter, l'oiseau noir qui est extrêmement bien pour le colisée, bien sûr. Là, le cure de démon, il va falloir que tu augmentes un peu plus que ça, quand même. Je ne sais pas lequel tu augmentes en moins. Apparemment, tu montes ta prima donna, d'accord. Tu montes ta prima donna. Donc, l'enfant de lumière ne l'utilise pas en colisée. Je ne sais pas pourquoi tu l'as mis en colisée, mais il ne l'utilise pas. Il utilise tes euros en or, pour ne pas déconner. Ensuite, on va aller voir tes recherches, parce que c'est quand même la chose qu'on attend depuis le début. Les recherches économiques très peu montées. Mais bien sûr, ça, ça va évoluer avec l'arrivée de l'Académie No 25, car il faut augmenter l'économie à fond. Au niveau de la défense, j'ai vu plus monter, mais c'est déjà assez bien monté. Enfin, on n'a vu plus monter, du coup. Mais c'est assez bien monté comme ça. Au niveau du militaire, très intéressant. Tu as commencé à monter la puissance armée level 10. C'est très bien. Tu ne peux pas monter les deux autres. Je ne sais pas pourquoi. Ah, parce que tu n'as pas fini les autres, d'accord. D'accord, donc là, tu es en train de finir toutes tes recherches niveau 8. C'est ce que je vois. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Là, tu augmentes ta défense armée. Donc, en fait, il te manque encore pas mal de choses à faire avant de pouvoir débloquer des recherches level 10. Ici, tu es allé... Oh, tu n'as pas débloqué. Tu es débloque la chasse au monstre niveau 4. C'est quand même super bien. Et puis là, ça te débloque de limite d'énergie. Tu te débloques beaucoup de choses. Comme en ennemi, terre, tu l'as bien monté. Donc, ça prouve. C'est ça qui t'a fait... C'est ça qui t'a fait, du coup, perdre du temps au niveau de tes recherches. Donc, ouais, tu as bien augmenté ta limite de cet animal. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a 148. Alors que de base, on a une limite de 120. Donc, c'est assez bien. Donc là, tu es monté jusqu'à l'alchimiste. Tu es monté jusqu'ici ou là. Tu es monté extrêmement loin. Donc, c'est pour faire de très beaux rallies sur des rallies sur des sombres. On est d'accord, c'est intéressant. Direction de l'armée. Donc ici, phalanges, là, normal, de base. Tu es bien monté. Tu es allé chercher les dépôts, etc. Au niveau d'améliorer l'armée. Donc là, tu es parti chercher l'échange rapide. Donc, il faudrait que tu débloques l'échange rapide niveau 2. Ce qui permet d'avoir un deuxième set. C'est quand même assez intéressant. Et là, au niveau de l'améliorer la défense. Ici, enfin, très peu monté. Non, monté normal, monté moyennement. Excusez-moi pour ça, je me suis fourré. Donc, les recherches, du coup, oui. Bien sûr, monter l'économie. Quand tu vas avoir fini ton château, ton château n'importe quoi. Ton château. Ton... L'académie level 25. Voilà, il faut que je retrouve mes mots. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder ici au niveau de tes constructions de pièges ici. D'accord, donc je te conseille de... Comme je conseille à tout le monde, c'est de faire un minimum de rochers enflammés, voire pas du tout. Et de faire un maximum de tours fortifiés. Voilà, c'est ma petite... Ma petite astuce comme ça que je vous donne, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Est-ce que, tu vois, là, tu as des mails, ok. Mais est-ce que tu as mis des trucs en favori ? Bien sûr, ce que je cherche, c'est des rapports de bataille. Il a attaqué ton territoire. Et il t'a défoncé. Et finalement, tu l'as quand même bien défoncé. Il a eu 16 000 morts en face. Mais t'as quand même bien pris cher. On va se le cacher, t'as quand même bien pris cher. Et à un avis, il a dû t'attaquer avec 300 000 T4. Pour que t'aies pris aussi cher. Alléluia, 300 000 T4. 300 000 chevauchures de dry. Le mec ne s'est pas dit, allez, on fait une petite technique, ok. Et là, c'est toi qui as attaqué le territoire. Chef ennemi capturé. D'accord, en fait, il n'y avait pas de troupes en face. Donc, c'est plus simple de capturer. C'est vrai que comme ça, c'est plus simple. Alors, ensuite, on va aller chercher tes victoires. Alors, pas sur son bronie parce que ce n'est pas intéressant. D'accord. Toute coalition MD sur son bronie. Attaquer son bronie, attaquer son bronie. Ah, je cherche... Ah, vous avez attaqué le territoire de machin. D'accord. 0 troupes, c'est très intéressant. Je cherche un peu tes rapports de bataille. Ici, t'as quand même pris sacrément cher. Seulement les 250 000 ? Ouais, si, d'accord. T'as pris assez cher quand même. On va pas se le cacher. Sur quelle bourde tu peux faire ? T'as mis principalement de la cavalerie royale et du sniper furtive visiblement. Et lui en face, il avait principalement du sniper furtive. Donc, c'est sûr que face à la cavalerie royale, ça fait mal. Là, t'aurais dû mettre un minimum de cavalerie royale quand même parce que t'as pris sacrément cher. T'aurais dû mettre surtout des gardes et c'est tout. T'aurais dû mettre des gardes. Parce que les gardes contre garde, ça va. Les gardes contre sniper, les snipers se font défoncer. Donc là, t'aurais dû mettre beaucoup, beaucoup plus de gardes royales. Parce que t'as pas mis un seul garde royale. C'est vrai que t'as gagné, mais c'est ça qui t'a fait perdre vraiment beaucoup de troupes. Voilà, sur ce, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce compte très bien monté. Quand même, 62 millions de puissance avec quand même beaucoup de troupes mortes. Enfin, tuées, pardon. On m'a dit, regarde aussi les troupes tuées. Et surtout les troupes que t'as perdues. Donc lui, t'as quand même à 2 300 000 troupes perdues. Ce qui est pas mal. Moi, je ne sais même pas à combien je suis. Mais je crois que je suis à plus que ça. Moi, je le regarderai dans la prochaine vidéo que je ferai sur mon compte. Je n'oublie pas, dans la prochaine vidéo que je ferai sur mon compte. Déjà, je vous donne l'avancée de ma T4. Et en plus, je vous montre aussi mes stats précises sur mes troupes perdues. Donc lui, il a quand même perdu 2 300 000 troupes. C'est quand même pas mal. Je ne suis même pas allé voir les troupes qu'il a. Il a 600 000 troupes. Donc voilà, c'est bien ça. Je m'attendais à un chiffre comme ça. Très peu de gardes royales. Voilà, c'est pour ça très peu de gardes royales. C'est vraiment dommage parce que les gardes royales sont assez peu aimées. Et finalement, vu qu'ils sont très peu aimés, c'est les snipers surtifs qu'on aime beaucoup. Mais face aux snipers surtifs, il faut faire beaucoup de gardes royales. Et du coup, en fait, c'est dommage. Parce que du coup, une personne qui va t'attaquer en full garde royale, il va te dégommer en fait. Le mec, il t'attaque en full garde et en full snipers, il te défonce. Mais du coup, il va falloir que tu fasses plus de gardes royales que ça. Parce que 90 mai, je ne sais pas si tu les as perdus, mais c'est vraiment dommage. À part l'armée où ça pêche un peu, le reste, c'est extrêmement bien. Et puis, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et puis sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo qui arrive très bientôt, j'espère. Et ciao !